qui aura 64 c'est à 64 alors première vue ça pourrait être un nom italien non un prénom féminin italien mais on s'aperçoit que après ceux de cette chaîne de caractère finalement on a le nombre entier 64 pourquoi 64 car aujourd'hui dont je vais donc vous parler de qui aura 64 qui est donc une architecture 6 complexe complexe institution 7 computing qui est sur 64 bits pourquoi ça signifie pourquoi sur 64 bits vous allez me dire mais est-ce que la taille des instructions et sur 64 bits non la taille des instructions peut varier de 2 1 octet jusqu'à 16 octets voire plus dans certains cas notamment dans l'instruction dispa notamment donc on déplace une valeur entière dans une adresse de la mémoire d'un emplacement de la mémoire en effet là ça peut être très long puisque dans ce jeu d'instructions et cette architecture qui en fait est une architecture couplée d'un jeu d'instructions qui s'appelle caractère son 4 qui est un qui donc assez réduit il faut savoir que les instructions que j'ai conçue sont vraiment très réduite il y en a 44 à tout péter ce n'est pas énorme si on compare par exemple l'ARM donc l'ARM qui s'appelle accorne whisk machine donc qui est une qui est un jeu juste un jeu d'instructions et quelque part une architecture si par exemple vous achetez les ARM Cortex M0 enfin vous n'avez même pas besoin et donc pourquoi j'ai conçu ça pourquoi comment et le futur qu'est ce que ça va devenir en fait j'ai conçu ça cet été donc en 2020 j'ai conçu ça sur un coup de tête je j'étais je m'intéressais beaucoup à quoi de source de bignotils et notamment à l'ibob code et je lisais l'ibob code et comme ça et je me suis dit mais mais putain mais en gros je regardais comme ça les les l'instructions concurrents et je sais pas je voyais power pc power pc évidemment x86 qui est très compliqué notamment bah qui est un des qui est un des jeunes instructions 6 que bah elle est plus compliquée très clairement avec mon motorola 68k et plus simple et donc je regardais et je regardais je regardais et je me suis dit mais pourquoi pas faire une architecture qui te semble convaincante et intéressante et finalement très fonctionnel parce que le but est finalement faire une architecture pour vous pour vos besoins et finalement vos besoins industriels beaucoup industriels mais évidemment vous pourrez vous pouvez d'ailleurs très clairement ouvrir vlc et lire une vidéo sur kira 64 il n'y a aucun problème sur ça le les micro processeurs les micro contrôleurs kira 64 exécutent parfaitement sur une instruction simple mais il est vrai que la simplicité de leur conception permet notamment de réduire massivement les coûts et d'avoir finalement une vitesse de gravure qui serait à 32 nanomètres pour encore plus de puissance par rapport à un petit arm cortex m0 qu'on qu'on photolithographier qu'on photolithographierait à 32 nanomètres c'est évidemment le but est évidemment de mettre de plus en plus beaucoup de transistors dans les dans la lu dans la dans la partie arithmétique et logique du microprocesseur pour finalement avoir une exécution des instructions arithmétique et des booléens voilà des donc ou des ou des déplacements logiques ou des décalages logiques etc etc des opérations minières qui soient extrêmement fuides le but est finalement d'exécuter des instructions le plus rapidement possible voilà donc pourquoi parce que le problème des architectures cisc c'est qu'en fait elles elles sont très bien à virtualiser pourquoi parce qu'en fait elles sont assez simple enfin la mienne est assez simple c'est à dire qu'il y a une logique finalement qui est qui est assez simple ça permet finalement de réduire aussi le nombre d'instructions tandis qu'à accord de risque machine donc à rm en a énormément et puis j'ai conçu cette architecture ainsi que ce jeu d'instructions pour la modernité 80 86 et 75 de mémoire c'est les années 70 années 80 pour avoir les premiers bmpc et maintenant j'ai un intel core j'ai un i7 la juge de chez mon micro est posé sur un xps qui est un petit i7 voyez donc c'est pas et si vous voulez l'i7 a toujours un problème de segmentation d'un mémoire alors que la gestion d'un mémoire on ne s'agmente plus on pagine maintenant on a la pagination qu'une telle a été parmi les premiers à l'implémenter dans leur microprocesseur aussi j'ai fait ça voilà pour une logique de modernité finalement une logique de clarté je pense qu'il faut au bout d'un certain temps dans l'histoire de la micro informatique revoir les cartes rabattre les cartes et finalement essayer de se poser la question mais aujourd'hui en 2021 2020 2032 quel serait le jeu d'instructions la micro architecture l'architecture qui serait finalement qui la plus simple la plus simple à virtualiser parce que le but est évidemment de la virtualiser la virtualiser vendre distribuer plus distribuer que vendre mais évidemment c'est ouvert commercialement peut le faire commercialement il n'y a pas de problème sur ça juste il faut une licence que je peux vous accorder et donc voilà donc c'est la logique évidemment d'avoir une distribution très large de cette architecture kira 64 pour finalement avoir une baisse des coûts très significatif pour vous c'est à dire que par exemple vous mainframe vous êtes une banque vous mainframe vous pouvez les remplacer par des mainframes kira 64 vous aurez une exécution et vous aurez finalement une simplicité et finalement une une surtout une une évolution sur le long terme qui serait totalement qui va totalement bénéfique puisque finalement la simplicité va vous aider puis de toute façon l'architecture est vraiment assez simple pour preuve il ya 32 registres généraux dont 32 gpr general propose registre comme je les ai appelés il y en a 31 en réalité les deux premiers on commence à partir de zéro en fait il y en a 31 c'est pour ça on commence le gpr zéro et le pointeur de la pile bien évidemment c'est une architecture où il ya un point de pile tous les architectures de mini micro processeurs aujourd'hui ouais même la calculatrice veille elle a une pile c'est incroyable elle a un point de pile et le gpr 1 c'est ce que j'appelle le pointeur général des instructions qui est notamment utile en cas de saut dans la mémoire de branchement et quand le branchement est terminé bien on revient finalement à dont on se connecte finalement on regarde le microprocesseur va donc regarder la valeur de gpr 1 va donc effectuer un branchement il va continuer finalement à exécuter les instructions la routine d'exécution qui devrait voilà et en cas de commutation de processus et bien finalement change le gpr 1 et il y aura un mode d'exécution qui sera par défaut utilisateur qui est au démarrage du système qui en kernels en kernels ça signifie que donc vous pouvez changer la valeur de la pagination accéder aux tables de pages notamment à toutes les tables de pages sans avoir l'autorisation requis etc etc d'ailleurs en parlant de la pagination la pagination je vous la recommande dans un système qui aura son cadre de l'activer puisque en fait la pagination il y à 65 535 tables de pages et à l'intérieur des tables de pages vous avez des enfants ces enfants sont en fait finalement imbriqués une table de pages vous avez des enfants à l'intérieur et vous avez un maximum d'enfants que vous définissez au préalable c'est à dire qu'une table de pages va avoir trois enfants et tandis que la suivante à quatre c'est pas possible il faut que votre table de pages et un nombre d'enfants qui soit prédéterminé pour un et ça ça se détermine notamment dans ce qu'on appelle la structure générale de la configuration de la pagination notamment vous l'écrivez en utilisant la la l'instruction prcfg vous premier argument page 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 en majuscule virgule l'adresse de le code assembler c'est ça virgule l'adresse de de ce tableau de structure là le micro le microcontrôleur l'architecture qui aura va donc regarder va donc regarder machin hop elle regarde et là elle va voir que il faut qu'elle aille voir la première truc elle va donc avoir regardé les règles de sécurité qui ont été préalement déterminés je vous fais je vais faire une prochaine vidéo en vraiment détaillant mais vous avez tout sur kira64.com vkira.com je vais vous mettre l'adresse dans l'exécution de cette vidéo et donc voilà vous avez vous avez donc tout et donc ça permet par exemple que quand vous accédez finalement à une adresse une adresse paginée sur 64 bits elle est toujours sur 64 bits pardon premièrement vous avez le numéro donc sur les 16 premiers bits parce que parce qu'il y a un maximum de 65535 tables de pages du coup ça m'oblige à aligner sur 16 bits le niveau de des pages comme ça ça permet de représenter sur 16 bits leur décimal et donc finalement vous avez 65 535 et sur 65 535 après vous avez finalement la suite et sur les huit les huit les huit les huit bits suivants vous avez les le numéro de l'enfant et après vous avez l'offset de l'enfant puisqu'on peut accéder finalement par offset et l'offset se fait par octet voilà enfin c'est fait par octet chicon excusez moi c'est fait par par huit mots donc huit word donc huit octets par offset de huit octets vous pouvez très bien adresser dans la mémoire en octet en disant 10 bab 10 d i s p a b et donc vous mettez votre adresse une valeur et hop voilà c'est un peu l'équivalent de l'on en store sur des architectures mais moi j'ai une j'essaie d'avoir une conception de la mémoire très assez c'est vrai assez innovante enfin qui qui est vraiment assez particulière et surtout en fait pour vous permettre d'avoir de comment dire d'essayer finalement d'avoir une version très chirurgicale une gestion très chirurgicale de la mémoire parce que pour moi c'est quelque chose d'important on doit pouvoir gérer sa mémoire comme on veut voilà et 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 sa mémoire la plus simplement possible il faut que tout le monde il faut qu'un enfant de 4 ans puisse comprendre ce que je dis voilà il faut je sais pas qu'une personne âgée que ma grand-mère comprenne ce que je dis que mes grands parents il faut que ma mère il faut que mon père il faut que mes frères et soeurs et il faut que mes demi-demi c'est ça voyez il faut que tout le monde comprenne toute ma famille doit comprendre et c'est ça la logique c'est finalement d'apporter finalement aussi une logique éducative à des choses en fait qui ont été complètement délaissées par l'éducation en la recherche en informatique et finalement de leur permettre d'avoir des outils notamment avec la distribution d'une licence très permissive qui leur permettent de faire de faire des tests avec et notamment d'avoir des apports pour la science qui soient très intéressants c'est à dire vous pouvez très bien utiliser carrosse 64 dans des systèmes de médical très médicaux pardon très vous pouvez par exemple l'avoir d'un pacemaker et ne pas avoir à payer à rm une licence abusée vous me payez une licence que si vous commencez à fabriquer que si vous commencez à photolithographier carrosse 64 parce que ça m'intéresse j'aimerais voilà j'aimerais j'appelle c'est un appel cette vidéo à faire une photolithographie imprimer quelque peu enfin photolithographier quelques wafer en 32 nanomètres très clairement 32 nanomètres on va pas faire du 5 nanomètres comme comme mon macintosh actuellement à un micro enfin ouais un microprocesseur ARM photolithographie en 5 nanomètres mon iphone voilà mon iphone c'est du 7 nanomètres donc c'est pas enfin c'est j'ai pas les voir tsmc je vais leur faire coucou bonjour à tous je voudrais non c'est 32 nanomètres ça m'ira parfaitement le but est de démontrer que le monopole des architectures comme intel comme etc etc est fini et que risque 5 n'est pas dans crise v pour ceux qui connaissent n'est pas et n'est pas complet très clairement parce que risque 5 ne gère pas c'est une gestion d'instruction c'est pas une architecture du coup vous avez pas il n'y a pas de gestion de la mémoire sur risque 5 c'est une gestion de la mémoire physique et oui risque 5 en fait est basé sur ça et puis c'est des architectures risques donc très complexe à virtualiser pour faire un émulateur on sait putain vous allez vraiment galéré c'est pas c'est pas que ces gars c'est pas que c'est compliqué mais c'est lui que ça va vous demander une énergie folle beaucoup de pertes d'argent et de temps vous allez payer des gens vous allez devoir embaucher les gens etc tandis qu'avec 164 déjà tout et c'est très simple à comprendre et le but est d'avoir cette simplicité et de continuer avec la simplicité donc je vous offre aujourd'hui voilà aussi qu'est ce que le futur de 15 son cas on peut le voir sur le site internet veut qu'ira point com vous avez la documentation la documentation sera améliorée notamment fait l'apport des choses mais aussi je donnerai je vais donc finir les programmes d'émulation vous avez le programme de compilation de l'assembleur qui fonctionne et là je suis donc en train d'écrire en c-chart un parseur du langage je sais on est avec ant lr donc ant lr donc c'est un parseur lr donc en gros ça vous permet finalement de construire un arbre de token et de pouvoir analyser ce que la personne qui écrit en provence et vous dit si c'est un pointeur c'est pas un pointeur si différence si différence pas et moi du coup comme ça après je construis finalement un arbre logique dans lequel et ça vous permet de compiler votre code c'est en instruction qui reste son 4 et donc je suis en train de le faire en c-chart pour pour avoir finalement un point net donc avec le framework point net pour finalement utiliser un peu sur tous les enfin sur toutes les options orateurs windows sur d'acteurs macos sur l'acteur de linux bsd et c'est un bsd n'y a pas point d'être pour minac os mais l'idée voilà et finalement le futur ça sera le 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 compiler c'est quoi très clairement donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu j'espère avoir été un peu bossé c'est une présentation très enfin très globale quoi très vulgaire de de tir à son cas mais voilà faut espérer que je puisse que je puisse la photo et photographier je continue à développer l'émulateur en c je ferai une version en c-chart de l'émulateur ou en java comme ça en langage de haut niveau si on a fait j'ai refait dans le langage de bas niveau et dans le langage de haut niveau je trouve ça intéressant et je continuerai évidemment là je suis en train de continuer j'arrive à détecter des fonctions j'arrive à maintenant après faut que je fasse tout le code arithmétique et après je ferai la gestion de la mémoire et notamment l'apport des structures des retours des énumes etc il ya quand même beaucoup de travail je pense bien il ya une bonne semaine de travail en comptant toutes les révisions et que je dois faire en droit et tout ça donc voilà merci de m'avoir écouté prochaine vidéo philosophie e e e e e e